Et bien le bonjour défenseur de la sinistre cité d'Ulfenkarn, bienvenue dans cette vidéo qui change de ce que j'ai l'habitude de faire, et c'est ça qui est bien, c'est pas une découverte de règles après l'ouverture il y a quoi, 4 jours, 5 jours, de Warhammer Quest, la cité maudite, le déballage, donc ce ne sont pas des règles, je vous avais dit je n'aurais pas le temps de m'y coller en vidéo. Ce n'est pas non plus du gameplay, mais c'est un point peinture, de façon à voir où c'est-il que j'en suis, surtout par rapport à la motivation, c'est un jeu dans lequel il y a moins de 100 figurines certes, il y en a plus de 50, donc on est sur un quota où il faut quand même se les infuser. Je précise d'ailleurs que je peins toujours en solo, je n'ai pas quelqu'un avec qui partager la progression de cette peinture, donc ça peut avoir un impact sur notre motivation. Je ne suis pas dans un club non plus d'ailleurs, donc encore une fois, pas de partage, et c'est l'occasion, ce genre de petite vidéo, pour me motiver, garder la motivation, puis vous expliquer surtout, 2-3 bricoles, comment j'arrive là, avec la cité maudite, à rester motivé, sachant qu'initialement, sur les peintures, j'étais parti à faire que du tabletop léger. Alors non, il n'y a pas d'ambrouge, je ne vous fais pas une vanne, j'ai bel et bien progressé dans la peinture, c'est juste que là, ce sont les dernières figurines que j'ai montées, qui ne sont pas encore sous-couchées, mais ça va servir de comparaison quand même. Alors, un gros élément de motivation, mine de rien, qui a un fort impact sur moi, c'est déjà le lien que j'ai avec Warhammer Quest Blackstone Fortress, que j'ai joué entièrement d'ailleurs, il y a toutes les vidéos de gameplay de la campagne de Blackstone sur la chaîne, ça représentait plus de 35 vidéos, il me semble, et c'est un jeu qui m'avait vraiment bien 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 accroché, donc là, une partie de la motivation, c'est qu'on est sur le même type de gameplay, mis à part 2-3 points de règles qui ont été modifiés, et encore, 2-3, si ça se trouve, je suis large. Donc, ça, ça fait partie de cette motivation de peindre, de me dire, ben oui, mais c'était tellement bien Blackstone, que j'ai envie de retrouver ces sensations-là dans un univers différent en plus, il n'y a pas de redite sur l'univers, donc c'est cool, puisque la cité, la cité maudite, ça se passe dans un univers médiéval fantastique, cher à Games Workshop, donc ce lien, franchement, vis-à-vis d'un autre jeu que l'on a bel et bien apprécié, il est important parce que ça permet de se focaliser et d'avoir en tête une ligne de conduite, surtout un but. Alors, un autre but qui, pour moi, est assez important, c'est le plateau de jeu. Le plateau de jeu, d'une part parce que les tuiles qui sont fournies dans ce Warhammer Quest sont plutôt de très bonne qualité, non seulement en termes d'épaisseur, mais encore et surtout par rapport à ce que ça nous renvoie graphiquement. Elles sont vraiment top. Et j'ai construit, je vais vous montrer ça dans trois secondes, j'ai construit le tout premier plateau qui me servira à la toute première quête, qui est de mémoire une chasse. Alors, je n'ai pas encore lu toutes les règles, mais il me semble bien que ça va être une chasse. Et cette projection en termes d'immersion sur le fait d'aller balader les figurines sur un beau plateau, forcément qu'il y a une grande, grande part de motivation là-dedans. Alors, oui, je vais répéter plusieurs fois motivation, mais c'est quand même le but de cette vidéo pour aller au bout du bout de la grosse, plus de 50 figurines, je crois qu'il y en a 62, il me semble. Ça commence à faire, c'est raisonnable, mais mine de rien, ça commence à faire. Donc, je vais répéter très souvent, motivation c'est important. Alors, cette ville d'Ulfenkarn, elle est ici, enfin cette ville, tout du moins un quartier. Un quartier, que dis-je ? Des ruelles, parce que ce futur scénario s'intitule justement ruelles. Et j'ai évoqué lors du déballage que je venais de finir le montage de ceci. Les maisons de chez Battle System, qui représentent une ville justement. Alors, ils appellent plutôt ça un village, mais n'empêche que ça fait complètement le taf sur le plateau final. Si je prends un petit peu de hauteur, ce sera peut-être plus facile pour vous montrer. Voilà, ça vous donne une meilleure idée. Donc, les tuiles, comme je vous le disais, elles sont vraiment bien. On a envie d'aller balader nos personnages dessus. Alors, nos personnages en tant que héros, mais aussi les grands méchants. Qu'on aille les topper au coin d'une de ces ruelles, là, ça fait quand même plaisir. Et normalement, de ce que j'en ai aperçu dans le livre de quête, le plateau de jeu ne va pas dépasser 50 par 60, 50 centimètres par 60 centimètres. Il ne me semble pas... Ah oui, alors je suis content aussi d'un truc, c'est tout couillon d'en être content, mais encore une fois, la motivation est là. Parce qu'il y a pile poil une... Alors c'est quoi ? C'est une sorte d'annexe, de grange, qui a exactement la dimension prévue pour notre zone d'entrée pour nos héros. Donc c'est quand même bien ça. Donc ce sera officiellement ce bout de maisonnette en bois par laquelle on rentrera à chaque fois pour aller se friter. Donc ça, c'est bien. Moi, je vais laisser comme ça ce plateau un bon moment. Quand je dis un bon moment, jusqu'à ce que je ne mette les mains dans le cambouis pour aller taper. Alors, on va en revenir à cette motivation de peinture. Avant toute chose, je vous rappelle que nous sommes chez Games Workshop. Et chez Games Workshop, on n'a pas ça directement dans la boîte. Non, non, non. Je vous rappelle que l'on a des grappes. Des grappes et quand on dégrappe, on se retrouve avec des petites choses comme ça. Des éléments à monter. Alors, on en a 4 ou 5 en plus parce que, j'allais dire notamment, non, uniquement avec les squelettes, on avait possibilité de construire deux figurines avec des postures différentes. Bon. Donc il en reste forcément deux. Et je pensais que ça allait me repéter les noix de devoir faire du montage. Eh bien, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Parce que c'est un jeu dans le jeu. Devant ou une série ou une vidéo d'un confrère. Et ça se fait plutôt bien. Si ce n'est que, attention, les sculptures en elles-mêmes sont top. Mais, faites très gaffe à ça. Toutes les lances, tous les éléments de montage de figurines qui dépassent, qui sont très fins, très fragiles. J'en suis déjà à deux casses sur deux figurines comme ça. La lance et le haut là de ce qu'il transporte sur son dos, sur sa tombe. Et j'ai fini par les péter. Mais, connement, en allant chercher la figurine, en allant trop vite, le pouce a accroché et claque. Ça a vraiment cassé. Et même chose pour celle-ci. Donc oui, 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 il va falloir faire très, très attention. Je n'avais pas souvenir de ça dans Blackstone, mais je crois que, puisqu'on était sur un jeu futuriste, beaucoup plus d'armure, donc des figurines plus ramassées sur elles-mêmes. Et je crois moins d'éléments qui portaient à dépasser comme ça. En tout cas, sur le montage, ça reste soft. On est sur un principe de clip. Pas besoin de colle, sauf que, vous voyez à plusieurs endroits, que les figurines soient en 4, 5, 6 parties, on vient les presser, les clipper et le rendu est plutôt, enfin plutôt, oui, non, il est vraiment, vraiment bien. Je crois que la peinture est dessus, après, ça le fait. Alors par moments, je me suis dit, j'ai peur de trop insister pour venir appuyer, mais si elles sont vraiment dans le bon sens, il n'y a pas de millimètre qui vient créer un point de force, on peut y aller. On peut vraiment presser et ça tient plutôt bien. Alors j'ai dit, si ce n'est que sur ces socles-là, où on a une barre, donc ça concerne uniquement les squelettes ainsi que les zombies, ça a parfois tendance à ne pas rester correctement fiché. Il y a des fentes de socles qui sont trop larges et la figurine, vous faites ça, il y en a deux, trois qui sont sur le point de tomber, de se décrocher comme ça. Donc, ça ne nécessite pas de colle, sauf sur ces petites choses-là. Mais alors sinon, une fois qu'elles sont comme ça, brut de chez brut, bien sûr qu'on a envie de les peindre. Initialement, les saloperies basiques, c'est-à-dire les rats et les chauves-souris, alors ça sont des pièces particulières qui servent de marqueurs sur le plateau en cours de jeu, mais typiquement, les rats et les chauves-souris, donc ce que j'appelle la piétaille, j'étais parti aller peindre table top, juste le socle, un coup de marron ou un coup de noir et terminé. Et puis, en les voyant, en les regardant, je me suis dit, merde, 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 t'es en vacances, Frédéric ? Bon, donc j'ai commencé à titiller avec deux, trois teintes différentes, alors j'appelle ça des teintes parce que, oui, les couleurs au final font des teintes, ça ressort plus ou moins et le résultat était plutôt probant, ça m'a satisfait, bim, motivation, je me suis dit, ouais, allez, 62 figurines, on peut peut-être quand même prendre le temps de... Alors, une astuce tout de suite par contre, mais vraiment révélateur de ma grande motivation là qui est actuelle, c'est que j'ai résisté à une chose, attention les yeux, âme sensible, s'abstenir, regardez-moi ça, pour une fois, je n'ai pas attaqué un seul héros, non, pourtant, c'est pas l'envie qui m'a manqué, mais ce qui se passe quand je peins déjà les héros avant les autres, je prends plus de soin sur les héros, donc au lieu de passer 25 minutes sur une figurine classique, on a vite fait de péter une heure, une heure et quart, sachant que je suis pas, je suis loin d'être, d'avoir un haut niveau, j'applique de la couleur, c'est déjà pas mal, mais quand on a fait huit héros à raison d'une heure, allez, entre une heure et une heure et demie pour vraiment la finir jusqu'au socle, ça veut dire qu'on est près de 15 heures de peinture, waouh, et 15 heures, mine de rien, il faut les placer, il faut les faire, il faut les enchaîner, ça passe plus ou moins vite, alors, tueur des héros, c'est facile, facilement absorbable, parce qu'une fois qu'on en a fait un, puis deux, puis trois, on garde une motivation, mais après, il faut se taper la cinquantaine d'autres derrière, donc j'ai dit, pour une fois, je fais différemment, je ne touche pas au héros, d'ailleurs, il y aurait un post-it avec touche pas à sa petit con, et bien ce serait vraiment pile poil pour moi, et je ne dis pas que je ne vais pas craquer dans les jours qui viennent pour faire le montage, mais en tout cas, je pense que là, ça m'a servi pour bien démarrer les doubles de tout cela, puis alors, non seulement les démarrer, mais les finir, donc c'est pas bête, c'est vraiment pas bête, ah, une chose, tiens, j'avais vu passer ça en conseil dans une vidéo il y a quelques mois sur la motivation, qui parlait de la motivation de peinture, là, on est chez Games Workshop, je fais une aparté pour dire que oui, leur guide de montage est vraiment super chouette, c'est super bien détaillé, il n'y a vraiment pas d'ambiguïté à avoir, si ce n'est que, on a des visuels de peinture, alors on les voit mieux, ces visuels de peinture dans le livre de règles, ouais, voilà, ici même, que je vous montre ça, ne prenez pas ça comme source de démotivation, parce que ouais, elles sont belles, là, quand je prends Cléona, on a même sur le bas de sa robe des... des symboles, on a des écritures sur ces parchemins qu'elles portent dans le dos, c'est décourageant, ça pourrait être décourageant, mais non, occultez ça, enlevez-vous ça de la tête, faites comme vous pouvez, servons-nous plutôt des visuels comme d'une base de couleurs et après, on fait ce qu'on veut, ce sont nos boîtes, nos boîtes à nous, nos figurines à nous, alors oui, elles sont vraiment chouettes, mais attention, quand je vois le capitaine de la gare de Algrim, là, il claque sa race, mais je n'ai pas ce niveau de peinture, moi, je prends un pot, je l'ouvre, j'applique, je ne fais pas de mélange, j'ai horreur de ça, pas de mélange, je ne fais pas quoi ? Les socles, je les ai faits, là, je les ai faits, c'est ce qui, vous allez voir, m'a motivé aussi à vraiment enchaîner, mais je suis un peintre basique et surtout un utilisateur final, comme j'aime à le dire et l'assumer surtout. Alors, une fois qu'elles sont montées, on va les sous-coucher, aucun souci, j'avais revu 2-3 vidéos sur comment appliquer la sous-couche, parce qu'il y a des choses que je ne faisais pas bien et j'ai testé un truc, je ne me rappelle plus le nom, ah, si Slap, Slap quelque chose, je vais vous montrer ça après. Juste pour en finir avec nos amis, autant les rats, très bien, je parle en termes de sculpture, posture, et ce qui fait que, oui, j'ai envie de les peindre, les chauves-souris, pareil, bon, les petits objets dont on va se servir comme marqueur sur le plateau à différents moments, ils sont sympas aussi, j'aime beaucoup les squelettes, maintenant qu'ils sont montés, que je les ai devant les yeux, vraiment, ils sont top, les postures sont ultra sympas, par contre, j'ai toujours un peu plus de mal avec les zombies, ils sont très originaux, l'idée est très bonne, ah oui, alors, j'ai ça devant le pif, j'avais prévu ça, je crois que la mise au point sera, voilà, c'est super, il faudrait que je retienne l'idée, la mise au point se fait beaucoup plus rapidement, alors, les sculptures en elles-mêmes sont sympas de ces zombies, avec une idée originale où ils sortent de tombe, donc ils portent sur eux le haut de leur tombe, le problème, c'est qu'ils sont tous comme ça, on va en avoir 10, et les 10 ont la tête penchée, le dos courbé, avec une tombe sur eux, dommage, vraiment dommage, parce que, je, ouais, bof, moyen bof, alors c'est un délit de sale gueule, comme j'aime à en faire souvent, je ne connais pas du tout leurs caractéristiques sur le champ de bataille, peut-être que j'aurais une bonne surprise pour les affronter, mais, c'est vis-à-vis d'eux où j'ai eu une pensée de dire, je ne vais même pas les soigner, je vais faire, allez, le socle, une couleur unique et terminé, et bien, en fait, non, en fait, non, pas du tout, parce que, tout cela, ce sont les tout premiers que j'ai montés, après, je suis passé sur les, les, les boss, les futurs boss, notamment, le faux soyeur, alors, le faux soyeur, je n'étais pas fan, et c'est vrai qu'au déballage, on n'a pas pu les voir, puisque c'était sur grappe, alors, ce que j'ai testé, mais là, je pense que je l'ai très mal fait, c'est sous couche noire, pour garder un maximum d'ombre, de noir en dessous, et au-dessus, repasser un coup de sous couche blanc, cheux, je n'aurais jamais pensé à faire ça, et c'est bête, parce que, quand je sous couche est noir, d'ailleurs, je ne sous couche est quasiment plus noir, depuis très 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 longtemps, parce qu'aucune couleur, ne ressort correctement, sauf que si, on va remettre un petit coup de sous couche blanche, par dessus, on va avoir l'occasion, de faire non seulement ressortir plus les détails, pour la peinture, c'est top, mais, selon la quantité de blanc, que l'on va rajouter en sous couche, là, j'avais plus, allez, deux piges de plus pour la cape, et puis pour le haut, et ben, et ben, la peinture rend mieux, vraiment, motivation, ben oui, quand j'ai vu ça, oh putain, ils sont balèzes, ils ont un grand socle, ça, ça va être chaud, à les taper, parce que vous savez que, un ennemi que l'on aime, que l'on adore détester, ce sont les meilleurs ennemis, lui, j'avais un doute sur la, viens là toi, j'avais un doute sur la tronche de la figurine, et en fait, elle est quand même super cool, donc lui, c'est un boss, mini boss, mais boss quand même, et ces détails qui nous ont collé, à chaque fois, là, c'est, fabuleux, vraiment fabuleux, tiens, ça me fait penser que, en termes de motivation, je reste, bien, bien, bien focus sur, Blackstone, sur Blackstone, sur la cité maudite, là, un jeu, sur lequel, je n'ai pas persévéré en peinture, cette année, c'est Massive Darkness 2, les héros, je suis vraiment, pas si fan que ça, donc ça m'a un petit peu coupé, l'envie, et j'ai racheté, deux boîtes d'ennemis, de Massive Darkness 2, même chose, je ne les ai pas, je n'ai pas été, aussi emballé que je le suis, là, actuellement, quand j'ai ça sous les yeux, donc ça, je n'ai pas persévéré, dans la peinture de Massive Darkness 2, on verra, comment je, je procéderai, mais en tout cas, bon, pour le futur Drunagor, ou même Malia, si je garde, et si les figurines m'attirent autant que celles de la cité maudite, là, il pourrait y avoir moyen de faire quelque chose de vraiment sympa. un élément de motivation aussi, d'ailleurs, qui me vient là, c'est que dans l'idée, la boîte, cette boîte de jeu, qu'elle soit finie ou pas en gameplay, j'aurais tendance à la conserver très longtemps dans la ludothèque, alors que déjà, pour Drunagor, je ne suis pas sûr de le conserver. Vous voyez un petit peu, là où la motivation peut jouer aussi, je me mets déjà un frein sur le fait que je vais être très copain ou pas avec le jeu. Là, celui-ci, encore une fois, parce qu'on a le parallèle avec Blackstone Fortress, on est bien. Après, alors il y avait d'autres petites merdasses là, de pions, tiens, lui d'ailleurs, il est en cours, très rapide à faire, ça permet de changer d'un personnage, puis après on attaque les balèzes. Alors, les gardes de Raducar le loup, Raducar le loup, qui sera notre grand méchant, très grand socle, et une fois monté, waouh, ils sont costauds. Ils sont vraiment costauds. Il y avait deux gardes aussi comme ça dans Blackstone, qui étaient balèzes. Regardez-moi ça. Non, non, mais remettez-vous bien, pas de problème. Ils sont chouettes. alors, bon, à chaque fois, il y a tout un tas de petits bisous à faire de partout. Ce n'est pas mon truc, mais déjà, quand sur ce type de figurine, j'arrive à apposer entre 10 et 15 couleurs différentes, ça peut aller d'une pointe en métal à un bouton de culotte, peu importe, mais en tout, ça représente quand même 10 à 15 pots. Eh bien, la figurine est assez complète. Donc, on a ces deux-là. En gros, badass, on va avoir lui. alors lui, il est absolument génial. C'est un quoi ? C'est une chauve-souris garou, en fait. Je n'aime pas peindre les trop grandes figurines, parce que je m'ennuie déjà. Sachant que je peins au pinceau, moi, ça me convient tout à fait. Je n'ai pas envie de me lancer dans de l'aérographe. Et les grandes figurines, le problème, oui, ce sont toutes ces grandes zones à faire, mais l'avantage, là, c'est qu'on n'en a qu'un seul comme ça. Et là, on voit sous couche noire, sous couche blanche. Il pourrait y avoir un truc sympa. Il faudra que je reprenne le brossage. Il y a très longtemps que je n'ai pas fait de brossage. En même temps, faire un brossage sur des figurines aussi fragiles. Alors oui, on ne va pas brosser la lance, plutôt le corps, mais un coup de pinceau mal amené. Aïe, aïe, aïe. Bon, voilà, quand j'ai vu ça monter, j'ai dit, ouais, mais j'ai envie de jouer avec ça. Je veux que tu sois peint, toi. Allez, allez. Et puis, ça nous amène aux trois. Ils les ont appelés. Alors, vous voyez, je les ai mis sur les supports, parce que ça va, je vais enchaîner avec eux, là, la triarchie. Voilà, comment faire une connerie. voilà, ne pas faire ça, ne pas reproduire ça chez vous. Regardez l'épée, là. Elle est super longue, avec sa posture. Alors, la posture est top, hein. Mais, attention, fragile. Et bien, E3, même chose qu'avec la bébête garou de tout à l'heure. Quand je les ai vus monter, j'ai dit, waouh, je veux peindre. Là, ça me motive. Elle, c'est elle. Va loin derrière. Va jouer ailleurs. Elle aussi. Elle était extra. Alors, je ne les ai sous-couchés qu'en blanc, parce que, leur teinte de peau est extrêmement pâle. Donc, je n'ai pas voulu mettre de noir. Et puis, lui aussi, je trouve. Ah, alors, la mise au point se fait plus ou moins bien, parce que, c'est sous-couché entièrement en blanc. Ouais, 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 ouais. Ok. Tiens, vous voyez, rien qu'en posant, l'avant-bras, là, vient toucher le haut de la halbarde du capitaine. Attention. Et puis, on en arrive à notre big boss. Rat du car le loup. Voilà à quoi il ressemble le pain, mon oeuf, pain, à quoi il ressemble une fois monté, sous-couché ? Lui aussi, il a beaucoup de détails. Alors, parfois, ça fait un petit peu peur, mais en y allant, il faut donner le premier coup de pinceau. C'est à la fois motivant et à la fois rebutant. Mais bon, ça se fait. Franchement, ça se fait. Donc là, on a quasiment l'entièreté de ce qui est proposé dans le jeu, mis à part nos héros absents, pour l'instant. Mais, pour démarrer gentiment, je me suis dit, ce sera les rats, ensuite, les chauves-souris, parce que, pour voir que ça avance, donc, avoir une motivation qui s'enclenche, là, on est sur du ultra soft, trois, quatre types de couleurs de peinture, ça va du noir jusqu'au beige, ou non, j'ai pris de la peau pour les queues, mais c'est super rapide, ça, honnêtement, en un quart d'heure, c'était fait. Sans le socle, d'accord, mais ça permet de les enchaîner rapidement. les chauves-souris, ben, noires, ouf, ce qui donne, alors, je vais pousser les lances qui sont un petit peu trop saillantes pour pouvoir manipuler ça. Donc, en commençant par les rats, hop, voilà, j'ai fait ceci pour démarrer et le socle fini, eh ben, je suis très content, très, très content parce que, je ne vais pas dire qu'ils font peur, loin de là, mais en tout cas, ils sont, ils sont cools. Et là, j'ai utilisé deux, trois, deux, trois couleurs différentes, pas plus, j'ai même remis du Nul Noil pour les finir. Donc, on a du marron foncé, du marron clair, alors, je serais incapable de vous redonner les noms des pots de contraste, vive la contraste, d'ailleurs, ça aussi, si vous voulez rester motivé, les gars, la contraste, c'est quand même vachement, vachement bien. Et puis, j'ai dit, pour eux, tiens, ce sera un socle avec de l'herbe style touffe, des petites touffes. Donc, eux, hop là, ils étaient faits, youhou, c'est cool. Quand j'ai eu fait ça, j'ai dit, on va en même temps enchaîner avec nos amis, les créatures volantes de la nuit, les chauves-souris. Alors, moi, je fais un blocage sur les chauves-souris dans le sens où je me dis, mais une fois qu'elles sont toutes noires, qu'est-ce que je peux faire de plus ? J'ai tenté un semblant de peau un peu plus claire, là, sur le devant pour la tête, mais c'est tout. Les petites bougies au fond, là, au fond, sur le socle. Et puis, franchement, pas plus, je ne veux pas m'astreindre à faire plus que ça et le rendu, pour moi, en tout cas, attention, le rendu me satisfait et j'ai dit, tiens, mais pour les chauves-souris, ce serait fun de faire un socle différent. Hop, là, j'ai utilisé des grains qui représentent plus de, toujours, on est dans l'esprit herbe, mais en grains, alors que là, c'était en touffe. Bi, motiver le garçon, bien sûr, motiver. Donc, j'avais déjà les deux premiers groupes de créatures basiques, la piétaille. Après, après, j'ai fait quoi ? Ah, pour faire une pause et quelque chose d'encore plus rapide que rapide, les, alors ça, ce sont des objets curieux, donc comment est-ce qu'ils appellent ça dans les règles ? Des objets mystérieux. C'est ce qui sert à faire les points de spawn et je crois des points de fouille dans nos aventures. Donc, là, il y a quoi ? Une, trois, quatre, cinq teintes différentes. Pas de soclage en finition là-dessus pour que visuellement, ça reste distinct sur le plateau. Ce ne sont pas des ennemis et quand je les aurai avec des ennemis aux alentours, mine de rien, l'œil ne sera pas tenté de dire « Ah, mais alors c'est qui déjà ? » Non, 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 il n'y a pas de soclage. Boum ! Autre élément, tiens, de différenciation. là, on voit que j'ai fait un bord gris clair et ensuite, en me disant qu'au-dessus de cette merdasse-là, il y aurait les zombies et les gardes que l'être, je suis passé sur un bord de figurines gris foncés. Encore une fois, dans cet esprit que l'œil, quand on... Allez, s'il y avait vraiment besoin de rechercher sur le plateau qui est qui, c'est plus pour le fun, je trouvais que c'était sympa à faire ça. Alors finalement, pensant que j'allais juste faire des zombies ultra rapides et ultra classiques de ton pas plus, eh ben non, je me suis pris au jeu pour en faire quelque chose d'un peu plus sympa pour moi. Alors, tout ça, c'est vernis en foncé. Il n'y a que les héros et quelques bosses que je vernirais en brillant pour que ça ressorte. Elle, j'aime bien en fait avec le bleu que j'ai mis plus je les salis, on va dire. Les nanas en robe, elles sont sympas. Et puis les gusses qui suivent là, ben finalement, j'en suis plutôt content. Motivation, motivation. Et puis après, une fois que ça, ça a été fait, hop, 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 j'ai dit, ben tiens, ceux que j'aime beaucoup là, les gardes, les gardes squelettes, ont cette tronche-là. Alors lui, je crois que ce sera un sergent. Ben, je les ai attaqués pour aller dans le dans le plus-plus. Alors, sachant que j'ai déballé dimanche dernier, nous sommes vendredi, je m'étais fixé trois figurines par jour. J'ai réussi à dépasser le quota. Donc, c'est plutôt pas mal. J'étais content. Donc, nos squelettes, voilà comment ils sont. C'est-à-dire comment ils seront. Non, c'est comment ils sont actuellement. Fini. Sur les zombies, je n'ai pas parlé du soclage, mais j'ai fait de la terre, on va dire quoi, de la terre brûlée, de la terre de cimetière. Alors que pour les squelettes, encore par souci de différenciation, et puis je trouvais ça fun. Donc, grande part de motivation aussi, eh ben, j'ai fait en gravier. Alors là, pour faire des grains comme ça à gravier, il ne faut pas hésiter à mettre de la colle. Alors moi, c'est de la colle à bois, tout bêtement, en quantité un petit peu plus épaisse pour que les grains se lient correctement. Le porte-bannière, je me suis même autorisé deux couleurs à la bannière, chose que je ne fais quasiment jamais. Là, j'ai dit, mais bordel, ce n'est pas compliqué de faire un trait entre les deux. hop ! Et ils sont stylés quand même. J'ai hâte d'aller les massacrer. Et pourquoi il en manque un ? Ah oui, t'es là. En plus, il a une posture qui est sympa. Toute épée levée. Donc, c'est cool. Alors, sur eux, j'ai les boucliers et les pointes de lance ou les armes en général. Ce n'est pas de la contraste. je suis allé repiocher dans des vieux pots de peinture que j'ai depuis des années et des années qui ne sont toujours pas secs. Et par-dessus, j'ai mis du Nuln Oil. Comme ça, ça fait cet aspect un petit peu craspouille. Franchement, je me dis que pour mon niveau et ma satisfaction perso, je n'ai pas à rougir de ce que j'ai pu accomplir. Vraiment, c'est pour ça que je reste absolument motivé. Surtout, en me disant mais il va encore y avoir les héros qui vont venir. Alors, je vais les chouchouter. Donc, j'avais dit combien de trois figurines jours ? Ah bah oui, puisque la première grappe faite et montée, c'était ceux-là. Lundi, je n'ai pas peint. J'ai passé la journée à... Enfin, la journée, n'importe quoi. J'ai passé la matinée à faire ce montage-là et l'après-midi, je m'y suis mis. Et au final, lundi, mardi, on a quelque chose comme mercredi, jeudi, c'est sûr. Et en même temps, ça m'a permis de faire un peu plus. Le plus-plus. Donc, si je garde ce rythme-là sur samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, allez, on va dire samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, oh la vache, ça avance, ça avance, mais enfin, on est loin du compte encore. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, ça fait cinq jours, cinq, dix, avec le plus-plus de motivation qu'il pourra y avoir. Eh, sans déconner, il faudrait bien quinze jours encore pour aller au bout de ces soixante-deux figurines. Ça se fait pas comme ça, hein. Donc, oui, je me souviens avoir lâché la peinture à plusieurs reprises parce que se dire mais ça va encore prendre un temps monumental avant de pouvoir y jouer, il est un faux raisonnement. Je finirai par franchir le pas un jour de me dire mais rien n'empêche une fois que t'en as peint ne serait-ce que 25% de commencer à jouer aussi avec. Oui, c'est faisable et si ça se trouve ça permettrait de garder cette motivation pour se dire ben voilà, maintenant j'ai fait une aventure, c'était plaisant, je vais finir la peinture du reste pour vraiment continuer d'en profiter. Qu'est-ce que j'oublie de vous dire ? Ben non, je crois qu'on est plutôt pas mal. Ouais si, c'est ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. voilà, je vais donc en finir ici en me disant que pas bientôt, il va falloir être honnête mais fin août peut-être, peut-être fin août j'arriverai à venir faire mes premiers pas là. Tiens d'ailleurs si on place nos futurs méchants copains, alors petit socle, on peut en mettre deux par case. voilà, on commencera à les voir et à les voir bien, ça va être cool. Franchement, oui, ça va être cool. Les zombies, tac, 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 ouais, ben en fait, je suis content d'avoir fait les socles différents parce que le rendu est sympathique comme tout. bon, allez, c'est pas tout ça, il va falloir enchaîner, continuer pour se dire que allez, dans dans quoi ? Dans une semaine, si je ne craque pas avant, dans une semaine, je pourrai accueillir à la sous-couche nos amis héros. Ça va être très très bien. Allez, qu'est-ce qu'on a dit ? Touche pas à sa petit con, je repose et puis je vais vous laisser là. Écoutez, très content d'avoir partagé cette motivation de peinture sur la cité maudite. Si vous passez par ici, n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous en êtes, vous, dans vos motivations actuelles et futures de vos jeux en cours. Allez, les sauveurs de Dulfencarn, je vous salue, salue. Sous-titrage Sous-titrage